Hey ! Salut à toutes et à tous, c'est Nexal, et comme vous l'aurez remarqué, ceci est une vidéo sur comment bien éduquer son dindon domestique. Heyo tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour le premier tuto dessin. Mais t'avais pas déjà fait du tuto dessin avant, toi ? Euh, mais c'est un peu moi le chef de la chaîne ici, là, hein. Donc si j'ai envie que ça soit le premier tuto dessin, c'est le premier tuto dessin. Ah, le voilà. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ceci est une tablette graphique Wacom. Cela me permet de dessiner sur l'ordinateur, avec un stylet, vendu avec. Alors nous, on va pas commencer par faire des ronds pour faire les bonhommes, contrairement à ce que font certains dessinateurs, parce que sinon après, notre bonhomme, ça va vite ressembler au bonhomme Michelin. Nous, on va plutôt commencer par un truc concret, genre le nez. Et moi, je vais dessiner un homme, un vrai, c'est Frasho & Lod. Et là, maintenant, on va faire ce que l'on appelle les doigts de Cupidon. Alors, faut pas trop les faire visibles, parce que sinon, on le confond avec de la gnaque. Voilà, donc là, j'ai fait le dessus de la bouche. Hop, hop. Et là, donc, il aura une jolie bouche ouverte. Attention, il faut bien la fermer, parce que sinon, il aurait une bouche un peu bizarre. Voilà. Après, on continue. On va faire son joli petit menton. On va faire comme s'il avait une petite faussette. Regarde. Et hop, là. Bon, on va le faire une oreille. Donc, on va le faire une oreille assez ronde, vu que ce sera le personnage du BD. Bon, ma foi, peut-être un peu grosse, mais bon, dans la BD, on exagère. Il n'y a rien de vraiment très, très, très réaliste. Après, on va faire le début des cheveux. Voilà. Hop, ta, 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 ta. On va faire des petits traits comme ça. Après, on va remonter. Et là, on va faire l'arrière des cheveux. Hop. Donc, il remonte aussi comme ça. Et puis là, c'est le dessus des cheveux. Tac. On va faire un petit trait pour marquer ça. Pour marquer ça. Et puis après, on fait un trait. Donc là, on a le dessus. On va lui faire, allez, une petite mèche à la Dalton. Hop. Comme ceci. Et puis on revient, se poser là. Et là, vous voyez, ça fait une espèce de petite bosse. On va lui faire des petits cheveux. Il y aura un petit épi. Voilà. C'est très sympathique. Et donc, on va le faire maintenant une arcade. Là, clac. Vous faites une espèce de petit triangle. Hop. Et après, vous remontez. Maintenant, on va faire les yeux. Donc, pour ce tuto, j'essaie de les faire assez simples. Ronds. Vu que j'essaie de dessiner assez simplement pour que vous puissiez le refaire. On va faire deux yeux ronds. Voilà. Donc, on a marqué la petite arcade. On va les faire juste en dessous. Et là, maintenant, on entame les pupilles. Hop. Donc, voilà. Il a l'air un peu simple, mais c'est comme ça. Donc, maintenant, on va faire la longue. On va faire un espèce d'arrondi. Comme ça. Et hop. Et puis, on va faire une petite entaille. C'est comme ça. Voilà. Donc là, il a une grande... Il a une longue... Il a une langue un peu grande. Tac. Hop. Tac. On va faire les petites dents. On fait des espèces de petites bosses. Et là, ce que j'ai fait, c'est l'agencible. Donc, on va faire un petit triangle à ce niveau. Là. Donc, on va faire une dent. Tac. Voilà. Après, on va faire les sourcils. Donc, les sourcils. Donc, il est au nez. Il est joyeux. Hop. On l'élève. Comme ceci. On fait des tirs rectangles. Pas droit. Donc, ce n'est pas des rectangles. Hop. Il n'y a pas d'angle droit. Donc, voilà. Donc, on ne sait pas ce qu'il dit encore. Voilà. On lui fait son coup. On va dire qu'il a un grand coup. Voilà. C'est une girafe. À la base, c'était une girafe qui s'est incarnée en homme. Je dis n'importe quoi. Mais ce n'est pas grave. Ça passe. Nickel. Chrome. Hop. On va... Tac. Donc, on fait ça. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le coup. On va marquer un peu les deux os. Tac. Voilà. Donc, là, on a fait le col. Ici. Là, on a fait une épaule. On va faire la deuxième épaule. Hop. On va faire une petite bosse pour remarquer comme quoi c'est la fin de l'épaule. Et hop. Et après, son bras, il descend. Voilà. Il descend comme ça. Son petit bras. Bon. Finalement, ma première impression était la bonne. Le nez est peut-être un petit peu gros. Donc, ce n'est pas grave. On va le gommer. Hop. On y est. Donc, maintenant, on va lui faire des manches courtes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais, en tout cas, moi, je suis d'accord avec moi-même. Et c'est le plus important. Bon. Eh bien, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et j'espère aussi vous faire progresser en dessin avec la suite des tutos dessins. Prochainement, c'était Nixal. Over ! Sous-titrage ST' 501